Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien pour la grâce de Dieu. Mon nom est José Chiney de Tafé, je suis coach en développement personnel, je suis formaté en orateur et prise de parole en public, je suis propulseur de destinée, j'aide les personnes à améliorer leurs capacités persuasives, à rendre chacune de leurs interventions captivantes, mémorables et bien sûr inoubliables. Mais ce matin j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial, je te pose une question, tu me reprends là dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de l'argent en tant qu'étudiant ? De faire beaucoup d'argent en tant qu'étudiant. Qu'est-ce qui t'empêche en fait ? De faire beaucoup d'argent en tant qu'étudiant, de devenir même millionnaire, de créer ta structure, de faire quelque chose et d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qui t'empêche ? Dis-moi en commentaire là ce qui t'empêche d'avoir beaucoup d'argent en tant qu'étudiant. Et il y a de cela quelques jours, j'étais avec un chef d'entreprise et nous sommes allés sur un site parce que c'est un monsieur qui construit des immeubles, il construit des maisons, il fait des rénovations, électricité, plomberie et tout. Et lorsque nous sommes arrivés, on n'avait pas accès à la maison parce qu'il y avait tellement d'eau. Il y avait de l'eau devant la maison, il n'y avait plus à cet endroit. Je lui demande alors comment est-ce qu'on fait pour déposer le matériel parce qu'on venait déposer le matériel pour commencer les travaux. Il me dit qu'est-ce que tu proposes ? Je lui dis je propose qu'on fasse une échelle. Il me dit d'accord, on a pris des bidons, on les a classés les uns devant les autres. Au-dessus des bidons, on a mis des planches pour les relier et c'est comme ça qu'on a pu déposer le matériel dans la maison. Et lorsqu'on a terminé de déposer le matériel, il me dit Josué tu sais, un vrai ingénieur ce n'est pas toujours celui qui a un diplôme d'ingénieur. Un vrai ingénieur ce n'est pas toujours celui qui a fait des études d'ingénieur. Mais un ingénieur c'est celui qui a la capacité d'apporter la solution à tous les problèmes qu'il trouve devant lui. C'est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations qu'il rencontre et qui apporte des solutions adéquates. Je pense que c'est ce que voulait dire également Simon Ouedraogo, le coach Simon Ouedraogo lorsqu'il dit Chaque fois que je vois un jeune venir dans mon entreprise, je me rends compte que ce qu'il a appris à l'école classique ne me sert à rien. Et bah oui, enfin l'autre chef d'entreprise qui dit la même chose mais différemment. Il faut se poser alors la question de savoir mais si ce qu'on apprend à l'école ne nous sert à rien, combien est-ce qu'on aura l'argent ? Parce qu'il faut de l'argent pour vivre. Si on est abonné à cette chaîne, c'est pour apprendre à chercher l'argent. Et en tant qu'étudiant, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de choses. C'est comme ça que j'ai rencontré des étudiants qui touchent un peu à tout. Ils touchent, ils essayent, ils réfléchissent en fait. Parce que quand t'étudiant te rends compte que c'est chaud. Oui, oui, oui. Te rends compte que c'est chaud. C'est très très chaud même. C'est très chaud. En dehors des études, il faut autre chose. Une autre chose là. On appelle ça l'argent. L'oseille. Le blé, le riz. Il faut beaucoup d'argent. Et il y en a qui cherchent des solutions. Ils cherchent encore et encore. Vous savez, les êtres humains apprennent de deux façons. Soit par essai-erreur. Soit par sagesse. Ce que j'appelle apprendre par sagesse, c'est apprendre de l'expérience et des autres. Mais une très petite minorité aime apprendre par sagesse. On aime se cogner, recommencer, se cogner, recommencer. Se cogner, recommencer encore, encore, encore. Parce qu'à ce qu'on finisse par apprendre. Ça, ce sont les êtres humains. Mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très formidable. C'est que la personne, elle a cherché. Un étudiant, il a cherché. Il s'est rapproché des aînés. Il a cherché encore des solutions. Mais comment est-ce que je peux en tant qu'étudiant gagner ma vie ? Comment est-ce que je peux ? Comment en tant qu'étudiant, je peux subvenir aux besoins de ma famille ? Comment est-ce que je peux aider à impacter ma jeunesse ? Comment est-ce que je peux être une aide même pour la société ? Comment est-ce que cela peut être possible ? Et pendant que moi, je réfléchissais à cela, j'ai pensé aux enfants. Vous savez qu'on est enfant et on est encore tout petit, en bas âge. On apprend à marcher. Et lorsqu'on commence à apprendre à marcher, on commence à quatre pattes. On y va là, quatre pattes. Et l'enfant, il est tout content. Ensuite, il se lève. Il commence à tenir le mur. Il marche en tâtonnant. Il tâtonne, il tâtonne. Après ça, on lui achète une trottinette. La trottinette, en fait, pour qu'il puisse avancer, il doit mettre un pied à gauche, un autre pied à droite. Et au milieu, il y a un support pour qu'il ne se cogne pas. Tu peux voir l'enfant commencer à courir dans tous les sens, être joyeux avec sa trottinette. Mais après la trottinette, il y a un autre niveau. Il faut qu'il marche sans la trottinette. Et quand tu le vois faire ses premiers pas, il pose délicatement un pas, un autre pas. L'un après l'autre. L'enfant avance. L'enfant avance. Vous pouvez le voir dans le dîner, mais il avance, il avance. Et un bon maté commence à marcher normalement. Parce qu'il a trouvé son équilibre. Et pour être équilibré et avoir de l'argent en tant qu'étudiant, tu dois avoir un pied à l'école. Et un pied dans le business. C'est important en fait. C'est la chose à faire. C'est un pied à l'école, un pied dans le business. Comme c'est ton enfant. Si tu veux être équilibré dans tes études, si tu veux pouvoir finir même tes études à temps, tu dois avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Personnellement, je sais ce que ça fait d'être étudiant. J'ai été étudiant avant de laisser. Tu dois jobber, tu dois payer tes cours, tu dois vivre. C'est difficile. C'est difficile de jouer en un debout. Certaines fois, certains préfèrent s'endetter, vivre avec des cartes de crédit pour se concentrer dans leurs études. Pourtant, il y a une autre solution. Avoir un pied à l'école, un pied dans le business. C'est le livre que tu dois lire présentement. N'oublions pas que ce que les deux coachs que j'ai cités au début, ou alors les deux chefs d'entreprise disent en commun, c'est le manque de compétence fondamentale. C'est qu'on est resté sur nos diplômes. On est resté dans le carré et le cercle de ce qu'on a appris à l'école. On n'a pas développé des compétences fondamentales. Et dans ce livre, un pied à l'école, un pied dans le business, qui à lui se représente près de quatre livres de développement personnel, parce que ce livre t'apprends la gestion financière, ce livre t'apprends comment te vendre. Si je dis tout ce que tu apprends, est-ce que c'est bien ? Non. Je m'arrête à ces deux choses que ce livre t'apporte. Et il y a quelque chose de magique que j'ai découvert en lisant ce livre. C'est que si tu es africain ou afro-descendant, si tu sais lire, peu importe ta position géographique, si tu as écouté l'histoire de ton pays, tu dois lire ce livre. Que tu sois au primaire, au collège, au lycée, à l'université, tu dois lire ce livre. Je n'ai pas l'habitude de parler des livres. Parler des livres, c'est pour un genre de livre. Je n'ai même pas l'habitude de recommander des livres aux gens. Mais ce livre, il est particulier. Et pendant que je le lisais, pour moi, c'est la première fois de lire un auteur africain. Je lis beaucoup, mais c'est la première fois de lire un auteur africain. Pendant que je le lisais, et tu le vois ici des contemporains, tels que le docteur Claudel, ici le coach Simon Ouedraogo, ici plein d'autres coachs. Et un truc qui s'est passé en moi, en fait, j'ai dit, waouh ! En fait, je me sens connecté à eux parce que ce sont des héros de notre époque. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ce sont des Africains comme moi qui sont soumis aux mêmes températures, aux pressions et pressions que moi, qui sont exposés à la même chose, aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes, manqués d'électricité, manquent de ceci, manquent de moyens, mais qui réussissent pourtant à faire des choses extraordinaires. Et quand tu te rends compte de ça, tu dis, « Hey, moi aussi je peux ! » Tu t'identifies à eux, en fait. Tu t'es dit, « Ouais, il y a encore ces modèles, il y a encore ces personnes pour nous montrer le chemin. » Eh ben oui ! Ça, c'est la première chose qui m'a marqué dans ce livre. C'est de voir les héros africains être célébrés. C'est de voir des jeunes aînés, des jeunes personnes faire des choses extraordinaires. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'il a révélé un secret. On appelle ça secret de Paulie Chinelle. « Il a révélé un secret. » Waouh ! Ça, je me suis dit « Ah oui, ça ! » Il a dit la chose. « Tu veux savoir le secret ? » Est-ce que tu veux ? Tu veux que je te dise ? Le secret qu'il a révélé, en fait, c'est… Non, je ne peux pas te dire ça comme ça. Ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter le livre, tu vas le lire, tu vas me contacter, on va en parler. Oui ! C'est mieux qu'on le fasse aussi. Tu vas me dire ce que tu as trouvé, je vais te dire ce que j'ai trouvé. Et ensemble, on va parler du secret qui est dans ce livre. Donc, si tu sais lire, c'est important que tu lises ce livre. Un pied à l'école, un pied dans le business. Si tu veux retrouver de l'équilibre, comme l'enfant qui apprend à marcher dans tes études, tu dois avoir un pied à l'école, un pied dans le business. C'est important. Si tu veux subvenir le plus tôt aux besoins de ta famille, si tu veux être un exemple, être un modèle, tu dois avoir l'argent. Et pour avoir l'argent en tant qu'étudiant, la solution, c'est un pied à l'école, un pied dans le business. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce livre est écrit par Valet Bélias, qui est un étudiant. Donc, il est soumis aux mêmes difficultés que toi. Tu me diras, ouais, il est en France. Ce n'est pas la même chose. La bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi étudiant en Afrique. Donc, il est soumis aux mêmes conditions que toi, aux mêmes difficultés. Il a réussi à produire quelque chose de révolutionnaire. Tu dois te procurer ce bouquin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Et si après t'être procuré ce bouquin, tu as du mal à te vendre, tu as du mal à vendre ton produit, tu as du mal à vendre tes services, tu as du mal à communiquer, à faire passer tes idées, que ce soit lors des... Comment on appelle ça ? Lors des présentations, que ce soit lors des exposés, tu as du mal à vendre ton produit, tu as du mal à te vendre même en tant que personne. Et si tu as même simplement du mal à parler comme moi, je vais t'inviter à rejoindre mon académie, E-Bolt Academy, mon académie dans laquelle je forme en orateur prise de parole en public. J'aide les personnes à se vendre, j'aide les personnes à communiquer, j'aide les personnes à savoir se défendre face aux accusations fondées ou infondées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en avril, nous aurons un an d'existence. Et pour partager le gâteau avec toi, j'ai décidé d'offrir la formation. Au lieu de 500 euros, elle coûtera 150 euros. Et bah oui, au lieu de 500 euros, la formation sera 150 euros à 100 000 francs CFA. Et pour cette formation, je veux juste 10 personnes. Il y a juste 10 places disponibles en fait. Et j'ai déjà 4 places qui sont prises. Donc il y a encore 6 places qui restent. Donc ma personne, si tu as retenu ce que j'avais à te dire, c'est que les gars, à l'heure-ci là, en tant qu'étudiant, pour réussir, frère, c'est un pied à l'école, un pied dans le business. Mon nom est José Schneider, je suis coach en développement personnel, formateur en oratoire. Rendez-vous très prochainement. Et d'ici là, porte-toi bien. On est ensemble, comme en décembre, on se ressemble. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501